Hey Matelot ici Defroid et aujourd'hui je suis sur la map de Donaterve98 pour une visite des constructions des abonnés comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Je rappelle donc que vous pouvez m'envoyer vos mains par mail dans le mail que vous trouverez dans la description de la vidéo. Hop je vais donc au spawn, au vrai spawn de la map cette fois ci, quand même. Voilà donc A-Frame House and Suspended House by Anaterve98, voilà. Son planète minecraft donc Anaterve98 vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Le ressource pack à utiliser est le flac serveur et le ressource pack du flac et des fois tu l'as en description oui. De toute façon en fait mon pack de texture est repris du flac serveur donc les textures utilisées sont celles du flac. Ok donc ici on a une disposition de maison qui est plutôt sympathique. Anaterve qui nous a proposé en fait cinq maisons dans sa map qui nous a envoyé. Alors ce sont des petites maisons comme vous pouvez le voir au niveau de la taille c'est toujours à peu près cette taille là. Sauf qu'il a utilisé comment dire plus ou moins les mêmes recettes de maison pour faire pas tout à fait la même chose. Du moins à chaque fois. c'est à dire que il a réutilisé plusieurs choses qui sont communes à chaque maison que sont la forme en A, la A-Frame, c'est à dire la forme comme ça quoi qui colle au niveau du sol où le toit se prolonge au niveau du sol tout en étant oblique. Et il a utilisé aussi deux autres particularités architecturales que sont un grand mur comme ça. Et une extension. Alors une extension qui est d'un côté plat et de l'autre en toit. Voilà en toit qui reprend le même toit que l'autre partie. Et si on regarde un peu toutes ces maisons c'est tous la même chose. Vous voyez il y a une forme en A, un mur à ce niveau là, ou deux, enfin voilà un mur perpendiculaire, et une extension. Et pareil pour chacune des autres maisons. En fait à chaque fois ces maisons c'est toujours la même chose. Il y a un mur, une forme en A et une extension. Le fait est que grâce à cette petite recette, il a réussi à faire plusieurs choses très différentes et architecturalement à utiliser, à exploiter ce phénomène là, enfin cette caractéristique là, de manière très intéressante. Par exemple, ici, là par exemple, alors l'idée c'est toujours que la forme en A est le cœur principal de la maison et auquel se rajoutent le mur et une extension. Donc ici le mur par exemple, il sert à faire de l'extérieur à faire une décoration, une espèce de séparation entre les deux parties du toit, qui permet, vous voyez, de ne pas mettre le toit à la même largeur. Mais aussi ça que j'ai vu, que lorsqu'on est à l'intérieur de la maison, en fait le mur se prolonge et permet de séparer l'espace à l'intérieur de la maison. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose d'assez pratique et c'est plutôt bien trouvé pour le coup. Et à ce niveau là par exemple, on a une utilisation du mur qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on a toujours la forme en A avec une espèce d'augmentation à ce niveau là et une extension ici qui est rajoutée. Sauf que le mur, comme vous pouvez le voir ici, il sert d'un aspect décoratif, mais surtout lorsqu'on va à l'intérieur, on se rend compte que, alors non seulement il permet de séparer un espace avec l'extension pour laisser place à l'entrée, mais aussi, et pas que, vous voyez ? Là, il a mis une cheminée et c'est cette cheminée qui est prolongée par le mur en fait. Vous voyez ? Ce qui fait que le même élément entre une maison ici et celle-là ont deux utilisations complètement différentes. Et pareil pour chacune des autres maisons, là par exemple sur cette troisième maison, je vais y arriver, le mur n'a d'utilité que décorative vu qu'il ne sert que de façade arrière pour la maison. Si on regarde sur le côté là, hop, vous voyez, il y a un petit espace et là on atterrit sur le toit en fait de la maison. Donc c'est vraiment complètement décollé de l'architecture de la maison, c'est purement décoratif. Et pourtant, bah voilà, ça donne une autre utilisation au mur. Et au niveau de la quatrième maison en fait, donc là c'est ma préférée je pense, où on a vraiment la forme en A là, comme ça, ici là qui est un peu l'extension mais plus ou moins pas vraiment. Et en fait, le mur qui est ici permet uniquement de séparer l'entrée, en fait de donner de l'espace au niveau de l'entrée de la maison. Ça permet de créer, voilà, un espace. Et donc du coup, on a une espèce de préau comme ça, qui permet d'avoir vraiment un espace... Enfin, la gestion des espaces à l'intérieur de cette maison-là est plutôt intéressante. Parce qu'on a vraiment le corps principal de la maison qui est la A-Frame, classique. Un trou à ce niveau-là, il l'a coupé comme s'il avait coupé en fait la maison pour laisser place à une espèce de... Comment dire ? De cabane. Et de l'autre côté, c'est vraiment la maison à proprement parler. Vous voyez, avec la table à manger, la cuisine, et les chambres et tout ça à l'étage. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, c'est très petit au niveau de l'intérieur des maisons. Bon, c'est comme ça après, pourquoi pas. Et donc du coup, forcément, l'aménagement d'intérieur ne peut pas être particulièrement incroyable, puisqu'il faut toujours avoir un minimum de place pour faire les choses. Donc, effectivement, c'est extrêmement bien pensé au niveau de l'architecture extérieure. Néanmoins, à l'intérieur, c'est vrai qu'au niveau de l'aménagement d'intérieur, je pense que si tu avais fait la même chose en plus grand, tu aurais eu plus de place pour faire ce que tu voudrais. Et parce que c'est vrai que là, bon, du coup, il n'y en a pas beaucoup, mais... Et pourtant, l'espace est complètement pris, il n'y a pas de blanc, en tout cas. Enfin, vous voyez, la taille de la chambre, c'est très très dur à aménager. Et du coup, voilà, la même chose en plus grand, ça aurait été intéressant. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire une maison en partant de ton... De ton... Comment dire ? De ton idée de faire ce mélange de trois éléments architecturaux. Donc je vous montrerai ça plus tard, je ferai un petit tuto là-dessus. Mais vraiment, Anna Terve, GG, tu m'as donné en tout cas à moi beaucoup d'idées. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Donc voilà. Ou sinon, pour ce qui est du reste... Je vais peut-être visiter quand même. C'est vrai qu'au niveau des maisons, c'est là en moins... L'entrée est sympathique dans le sens où il y a... Comme c'est juste le mur qui est décollé de l'extension et qui permet de donner le passage ici... T'as pu mettre des cobble walls à ce niveau-là, c'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment cool. Ça donne un côté design et tout. Ouais, vous voyez la taille de la chambre, c'est... C'est spartiate. Ah oui, alors ça, j'avais kiffé aussi. Le mec, il a ses chiottes dans la douche. Toi, là, t'as la place pour la douche. Et le mec, il a les chiottes dans la douche, directement, voilà. Comme ça, tu peux prendre ta douche et tirer la chasse en même temps. C'est pratique, on va dire. Boing. Allez, voilà. Ah oui, donc voilà, il y a encore une autre chambre ici. Ah oui, alors ça aussi, c'est sympathique. Le fait d'avoir mis une espèce de petite terrasse entre l'extension et la forme de base. Vous voyez là, il y a une petite... Une petite... Comment ça s'appelle ? Une petite terrasse, ici. Et ça, je l'ai trouvé super sympathique parce que du coup, ça donne une... Ça donne vraiment une... Comment dire ? Un plus, quoi, à la maison. D'ailleurs, du coup, je me disais... Alors, c'est pas pour cette maison-là, c'est pour l'autre. En fait, il aurait presque été possible de faire la même chose ici. Tu vois, là, t'as le pan de mur qui... Enfin, le toit qui se prolonge. Donc, tu peux monter dessus, en fait. Et du coup, pile à ce niveau-là, là où je suis, dans le coin entre le mur et l'extension. Hop, à ce niveau-là, en fait, t'aurais pu faire un petit truc aussi, je pense. Une petite terrasse ou quelque chose. Il y a moyen. Ou une petite cabane, c'est juste un truc. Un coin chicha ! Hein ? Un coin chicha ! Ça, ça a été complètement... D'accord. Ça, je suis tout à fait... Tu vois, il y a de l'idée dans le délire. Il y a complètement de l'idée. Enfin, bon. Euh, oui. Donc, pour parler un peu, parce que là, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de l'architecture, mais pour parler un peu du reste, je vais rester au sol. Donc, euh... Alors, oui, un truc que j'ai été surpris, c'est la manière dont le jardin est défini, ou du moins, la limite du jardin est définie. Vous voyez, c'est une espèce de haie, comme ça. Une espèce de grosse haie qui permet de donner l'emplacement du jardin. Le jardin de la maison. C'est quelque chose d'extrêmement naturel, mais qui est quand même délimité, malgré tout, parce qu'il a laissé une... une fence gate à ce niveau-là. Et avec... un chemin de torche, que je viens juste de remarquer, en fait. D'accord, et qui mène à l'autre maison. Ok. Ok, ok. Ah oui, donc là, du coup, c'est des jambons. Et du lard. Ou alors, avec le barbecue, tout à fait. Impeccable. Hop. Avec toujours ces trois petites bannières, là, mises sur le... le côté des murs. Ça, c'est cool aussi. Ça donne la petite touche design, tu vois. Là encore, il y a les... les chiottes dans... Ouais, dans ces deux compartiments séparés, quand même. Ouf. Oup. Ouais. Bah, c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur, c'est vraiment petit, donc il n'a pas forcément pu faire grand-chose. Bon. Au pire, tant pis, là. C'est pas grave. Hop. Water clear. Voilà. Mais franchement, voilà. Le coup de... l'architecture telle qu'elle est, là, franchement impeccable. Surtout le fait d'avoir fait plusieurs maisons comme ça. Ça, c'est vraiment impeccable. D'autant plus qu'il a rajouté quelques petits détails. Vous voyez, il y a une espèce de bande de baignade. Comment dire ? De zone de baignade. Ouais, voilà. On va dire ça, une zone de baignade. En fait, à Nater, je pense que... Après, c'est juste un avis comme ça. C'est juste une idée. Comme, en fait, tu as mis tes maisons sur une sorte d'étang qui est entre deux mers. Tu vois ? Je pense que au niveau des zones de baignade, ça aurait été, je pense, sympa aussi, c'est une idée, de délimiter les bouées à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau des embouchures, en fait. Histoire de créer vraiment un grand étang complètement maîtrisé à l'intérieur de ces quatre maisons. Ou du moins, l'espace entre chacune des maisons puisse être complètement aménagé en tant qu'une grande plage avec des espèces de grandes bouées sur lesquelles on peut monter dessus à l'intérieur de l'étang. Je trouve que ça aurait été vachement sympa aussi. Tu vois, c'est... Donc, vraiment, à Nater, si je peux te donner une idée, enfin, vraiment, un conseil, et évidemment, vous pouvez leur donner aussi tous vos avis dans les commentaires, la même chose en plus ambitieux. C'est-à-dire, des maisons plus grandes pour avoir plus d'espace à l'intérieur. Là, tu nous as montré vraiment que tu avais des idées. Ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Plus d'ambition, ça serait encore encore plus appréciable. On voit que tu as complètement le talent. D'ailleurs, tu as fait des herbes aussi. Ah, c'est un panier de machin. Un panier de basket. Et une ruche. Ah ouais, l'utilisation des têtes customisées aussi, quand ça marche en solo, c'est vachement bien. Mais là, j'avoue, la ruche, là, il y a du niveau. Hein ? Fallait y penser, faut y penser, faut y penser. Avec les têtes de troll aussi, sur les petits bateaux. Non, mais c'est... J'avoue, l'ambiance est vachement sympa, en tout cas. Donc, eh ben, merci beaucoup à Naterve de nous avoir fait partager tes maisons. Des bonnes idées, encore une fois, à reprendre. N'hésite pas à vraiment être plus ambitieux dans tes constructions, parce que là, tu as vraiment de quoi faire des choses super intéressantes. Et on se retrouve tout de suite pour la maison de Lubacube. Voilà. Donc, nous revoici sur le serveur de Lubacube. Pouf ! Alors, Lubacube, donc, du coup, nous a fait une maison, donc, de sa chaîne YouTube et Lubacube, tout simplement. Vous trouverez ça dans la description de la vidéo. Donc, petite précision, du coup, on est sur le serveur Everyworld, sur lequel Lubacube est admin, je crois. Et donc, il crée tout plein de villes à tendance moderne sur ce serveur. Et il m'a proposé de visiter une de ses maisons, qui est celle-ci, dans le style A-Frame, comme l'a été Anna Terve. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait une petite vidéo à thème, comme ça, que je trouve plutôt sympathique. Donc, ici, on a une maison un peu différente, qui est très intéressante aussi, de la part de Lubacube, ici, on a donc une forme en A, du coup, en A, du coup, comme toi, ça c'est le corps principal encore de la maison. Sauf qu'ici, à l'inverse de l'utilisation qu'on avait fait Anna Terve, c'est un outil vraiment décoratif. Parce que vous voyez que là, à l'intérieur de la maison, on est sous du verre, en fait. Les murs, c'est du verre, d'un côté, et ce sont des murs en bitume de l'autre. Et en fait, l'A-Frame ne sert que d'aspect décoratif. Et donc, c'est une autre utilisation encore de la forme en A, qui est possible, et qui est tout à fait intéressante aussi. Alors, du coup, cette maison-là a plusieurs particularités que j'ai pu noter. La première étant que il a fait beaucoup, le bacube, a fait beaucoup de, comment dire, d'extensions qui sont collées par des espèces de 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 la maison, mais qui ne sont pas la maison elle-même. Je m'explique. Là, vous avez la forme en A, qui est reliée par des poutres au bloc habitable lui-même. Pareil, à ce niveau-là. On a vraiment, qui permet de faire un couloir d'ailleurs, qui est semi-couvert, qui peut être la classe, c'est tellement, c'est tellement bien trouvé, ça, ce petit côté-là. Ici aussi, vous voyez, on a un mur qui est décollé de la structure habitable par des espèces de poutres, et de manière plus subtile, on a la structure elle-même qui crée des espaces à l'intérieur de la structure habitable. Vous voyez, à ce niveau-là, alors que de l'extérieur, on n'a pas l'impression que ce serait détaché comme ça. Vous voyez, donc il a fait énormément, il a joué énormément sur cette espèce-là et c'est quelque chose de très intéressant aussi pour le coup. du coup, voyons ça d'un peu plus près, en restant au sol tant qu'à faire, voilà, j'ai oublié le bac cube. Donc, au niveau de l'intérieur, c'est sympa ça comme machin, jeu screen, voilà, comme canapé, voilà, je ne trouvais plus le mot, avec, c'est quoi, c'est des pellicules de neige, je suppose, voilà, des pellicules de neige qu'il a mis à une hauteur juste en dessous du bloc, à cette hauteur de pellicule pour qu'il y ait un petit espace avec le siège ici. Ça, ça le fait complètement, c'est l'astuce, ça je prends, je prends complètement. Donc voilà, ici l'espace bureau, voilà. Alors, c'est vrai qu'il a mis du coup des espèces de structures, de charpentes en acier pour soutenir sa structure en vert. Voilà. C'est vrai que c'était Visual Play aussi qui maîtrise ça extrêmement bien, de mettre des charpentes collées à du vert comme ça. Hop. Donc ici, on a un escalier du coup pour descendre. Oh, c'est ça, je suppose. Oh ! Ah, d'accord, j'avais pas fait gaffe à ça. C'est-à-dire que comme il est à sa maison sur un plot qui est sur un dénivelé et du coup il a mis un mur ici pour que le plot soit à hauteur tout le temps. Mais du coup ça lui a permis de faire une fenêtre qui donne, qui permet de donner sur le sous-sol mais qui est en fait un semi-sous-sol quoi. Véritablement. Ça, c'est pas bête. Oups, effectivement. C'est pas bête, c'est pas bête. Oups. Et donc, voilà, on a une espèce de... D'accord, c'est la cuisine là du coup. Ok. Avec quelques travails de plafond voire agréable. Et ici du coup la chambre, comme je suppose, oui voilà, c'est la chambre minimaliste, minimaliste. Hop, avec la salle de bain privée juste derrière. Voilà. Donc c'est vrai que l'intérieur très minimaliste, encore une fois, mais très bien maîtrisé. Impeccable. Alors du coup, c'est vrai que là, il n'y a pas d'accès direct vers la deuxième partie de la maison. Il faudrait trouver du coup l'entrée. Alors l'entrée de ce bloc, parce que du coup il est aménagé. Il est ici. D'accord, donc oui, avec les fameux portes-manteaux habituels. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc d'accord, là c'est la chambre qu'on voyait depuis l'extérieur et la fameuse salle de bain qui est juste adossée à la chambre comme pour l'autre chambre aussi. Voilà. Ok. Donc, ben voilà. Ah oui, du coup, le mur avec des trous comme ça aussi, ça laisse passer un peu la lumière. Surtout que les shaders ça rend magnifique. Donc c'est très sympa, franchement, il y a des bonnes idées à prendre chez les deux. N'hésitez pas à reprendre des idées, à les faire fructifier vous-même de votre côté en reprenant, en changeant les choses. N'hésitez pas à venir voir leur plein de minecraft, leur chaîne YouTube, etc. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que ça vous aura donné des idées. Voilà, je vais essayer davantage de faire à partir de maintenant des vidéos à thème comme ça. Là, c'était plutôt à thème A-frame, A-shape. Voilà, je pense que c'est plutôt intéressant comme style, qui demande ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine ! Sous-titrage MFP.